Depuis qu'on est passé en mode zéro déchet à la maison, il y a toute une panoplie d'objets, de choses, etc. que je n'achète plus du tout. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour avec moi de ce que je n'achète plus depuis que je suis en zéro déchet. Vous me suivez ? La toute première chose qu'on a arrêtée quand on a décidé de commencer notre vie zéro déchet, c'était les bouteilles en plastique. On consommait de l'eau en bouteille par habitude en fait, simplement parce que nos parents achetaient de l'eau en bouteille. On a fait pareil, on s'est rendu compte au bout d'un moment que les bouteilles d'eau s'entassaient, qu'il fallait toujours aller au parc à conteneur pour les évacuer. Et là on s'est dit stop, on arrête d'acheter des bouteilles d'eau, on va consommer de l'eau du robinet qu'on a filtrée au début. Et puis finalement en fait on s'est rendu compte que de l'eau non filtrée fonctionnait tout aussi bien. Maintenant avec le recul, je dois vous dire petit aparté que les bouteilles en plastique parfois me manquent. Donc je vous explique, quand on a trois enfants et qu'ils sont à l'école, maternelle, primaire, peu importe, il arrive très souvent que les institutrices nous réclament des bouteilles en plastique pour faire un bricolage, une fête des pères, je ne sais quoi. Et à chaque fois on leur dit, nous on n'en a pas, on n'achète pas de bouteilles en plastique. On peut vous fournir en verre, on peut vous fournir des bocaux ou quoi que ce soit, mais une bouteille en plastique, impossible pour nous. Et donc là il y a parfois des moments où je me dis, avoir une bouteille ou deux en plastique chez soi peut être pratique. Un autre cas où là aussi on s'est rendu compte que sans bouteille en plastique on était parfois un peu perdu, c'est quand on veut par exemple l'été faire des pièges à guêpes par exemple ou autres pièges divers. En général, quand on veut les faire soi-même, on part d'une bouteille en plastique qu'on coupe et puis voilà. Et nous on n'en a pas, donc on a dû trouver des solutions alternatives, on a essayé avec des bocaux et puis finalement ce qui marche le mieux c'est d'avoir un verre piège sur la table avec de la bière et un peu de grenadine et quand une guêpe arrive, venir la mettre dedans avec notre tapette et voilà, ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour le petit aparté du fait que parfois avoir des bouteilles en plastique peut vous sauver la vie. La deuxième chose qu'on a aussi arrêté d'acheter quand on est passé en mode zéro déchet, toujours dans les bouteilles, c'était les bouteilles de lait. Là aussi, quand on est une famille de 5 avec 3 enfants en bas âge, on consomme assez bien de lait et nos bouteilles de lait étaient soit des bouteilles en plastique, soit des berlingos et ça faisait énormément aussi de déchets finalement à aller jeter toutes les semaines. On a trouvé près de chez nous un vendeur qui proposait des bacs de lait en bouteille en verre et donc nous on a opté pour cette solution du lait en bouteille en verre et finalement c'est tout aussi bien. Dans notre démarche, donc on a continué notre petit bonhomme de chemin et puis finalement il y a quelque chose, moi personnellement, que j'ai arrêté d'acheter, c'était les serviettes hygiéniques. Là aussi, je suis très vite passée aux serviettes hygiéniques lavables pour finalement des questions économiques parce que quand on a fait le calcul au bout d'une année de ce que nous coûtent des serviettes jetables, on se rend compte que finalement les lavables ce n'est pas très cher. Et puis aussi pour mon confort personnel, je trouvais ça beaucoup plus agréable d'avoir une serviette hygiénique lavable contre moi qu'une jetable. Ce qu'on n'a pas acheté finalement, ou presque pas en tout cas, ce sont des couches jetables. Très vite nos enfants ont été en couches lavables. Le premier un peu moins parce qu'on n'avait pas vraiment trouvé un système qui nous convenait donc on faisait un mix lavable-jetable et puis il a été propre très très vite. Mais en tout cas nos deux derniers enfants étaient complètement en couches lavables jour et nuit et là aussi finalement c'est des choses couches jetables qu'on n'a plus jamais acheté après le premier. Toujours dans l'évolution de notre démarche zéro déchet, on a arrêté d'acheter des gels douche ou des shampoings liquides. On est passé très vite au peint de savon finalement. Pour le shampoing, le shampoing solide, nous personnellement dans la famille ça ne nous convient pas et donc on a réussi à trouver via un magasin vrac et même un autre magasin bio pas très loin de chez nous du shampoing liquide qui nous va très bien et donc on remplit toujours notre main de bouteille depuis déjà plusieurs années. Dans notre démarche zéro déchet, il y a plusieurs choses qu'on a arrêté d'acheter ou en tout cas on en achète vraiment beaucoup moins. Ce sont finalement les vêtements où on préfère avoir des vêtements basiques mais qu'on va pouvoir tenir plusieurs années. On choisit aussi des vêtements de qualité, éventuellement je m'en coûte aussi quelques-uns quand j'ai le temps ou quand j'ai l'énergie. Quand on veut s'acheter un vêtement, finalement on regarde aussi est-ce que ce que je recherche n'existe pas en seconde main. Donc là on travaille avec plusieurs sites internet, des sites de vente de particulier à particulier ou bien des sites qui proposent des vêtements qui ont été vérifiés etc. et donc là c'est des professionnels qui revendent des vêtements de seconde main. Pour les enfants c'est pareil, dès que je peux trouver des vêtements en seconde main et bien je n'hésite pas, je leur achète des vêtements comme ça simplement parce qu'ils grandissent très vite et puis quand on a des casse-coups qui trouent leurs pantalons toutes les semaines on est bien content de ne pas payer très cher ces pantalons finalement. Autre chose aussi pour laquelle on a réduit fortement notre consommation mais finalement sans nous priver, ce sont les livres. On est des grands lecteurs à la maison, on adorait pouvoir acheter, acquérir des livres etc. Et finalement on a décidé de changer complètement nos habitudes et d'aller à la bibliothèque. Et là aussi du coup pour les enfants c'est génial, toutes les semaines ils vont se choisir une dizaine de livres et puis ça tient la semaine, on les remballe la semaine suivante et voilà ça tourne. Et pour nous là aussi on a un large choix disponible à la bibliothèque et si le livre n'est pas disponible dans la bibliothèque où on va, il y a possibilité de le faire rapatrier d'une autre bibliothèque. Là aussi sur nos envies lecture on n'est jamais arrivé à un moment à se dire zut ils n'ont pas le livre que j'ai envie de lire. Il nous arrive quand même d'acheter des livres de temps en temps, un coup de cœur ou l'envie de posséder vraiment le bouquin. Et là la première chose que je fais c'est d'aller voir sur des sites de seconde main, là aussi soit des sites de vente de particulier à particulier ou des sites qui proposent des livres qu'ils ont récupéré, racheté dans des bibliothèques ou des invendus etc. et qui proposent à des prix dérisoires. Ça c'est vraiment la première étape quand j'ai envie de m'acheter un livre. Ensuite si je ne trouve pas mon bonheur sur ces sites de seconde main, là je vais voir des petits libraires indépendants et je préfère faire vivre des petits libraires indépendants que des grosses multinationales. Pour tout ce qui est épicerie, biscuits etc. Là aussi on a changé certaines habitudes, donc on achète plus facilement en vrac que dans les grandes surfaces. Mais notre démarche zéro déchet n'est pas aboutie, donc on sort nous toujours des poubelles parce qu'il y a toujours des produits qu'on aime bien acheter en grande surface, qui sont emballés etc. On ne se met pas la pression et on ne culpabilise pas, on fait ce qu'on peut comme un petit colibri finalement. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a commencé notre démarche de réduction des déchets. On n'est pas encore arrivé à un stade où on ne sort plus du tout de poubelle ou au fameux stade où on a ce fameux bocal d'un litre de déchets. Nous on a décidé de pouvoir continuer à acheter certains produits emballés parce qu'on les aime bien, parce que c'est pratique etc. Mais tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye au maximum de les remplacer au fur et à mesure, soit par des produits en vrac, soit par des produits qu'on cuisine nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne culpabilise en aucun cas d'acheter un produit emballé. On sait que quand on le fait et que c'est exceptionnel, on ne le refera pas forcément à chaque fois. Ce qui est important aussi, c'est de ne jamais se mettre la pression. Nous par exemple, parfois on arrive à sortir une poubelle par mois pour notre famille de 5, parfois c'est deux par mois. On trouve que pour notre famille, on fait déjà un certain effort, on n'arrête pas de faire des efforts, on continue à essayer d'améliorer certaines choses. Mais vraiment, on prend le temps de bien le faire et de prendre les bonnes habitudes aussi. Si vous avez envie de passer au zéro déchet et que du jour au lendemain, vous allez décider de supprimer tous les déchets de votre maison, le seul risque qu'il y a, c'est qu'au bout d'un mois, un mois et demi, vous baissiez les bras parce que c'est compliqué et que du coup, vous reveniez à un niveau de production de déchets qui est important. Quand on prend les habitudes une à une, alors c'est beaucoup plus facile. On prend le temps de s'habituer à avoir un nouveau produit. On prend le temps de s'habituer à changer ses habitudes au niveau des courses ou des manières de réfléchir. Et donc là, les habitudes vont se prendre petit à petit et ça va être beaucoup plus facile de tenir sur la longueur. Comme je le dis tout le temps, on ne court pas un marathon après une semaine d'entraînement. Il faut plusieurs années parfois avant d'arriver à courir ce marathon. Réussir à ne produire aucun déchet, c'est un marathon. On ne fait pas ça en une semaine. Je fais ma curieuse maintenant. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre démarche zéro déchet. Quels sont vos trucs et astuces pour y arriver plus facilement ? N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501